C'est donc une affaire très embarrassante pour l'agence immobilière La Forêt, située au Lila. La fiche d'un appartement alloué à Levallois-Péret comportait la mention Pas de Noir. C'est un homme qui recherchait un appartement qui a dévoilé ce message plutôt choquant. Une association antiraciste a porté plainte contre l'agence et la propriétaire du bien, Tiffen Honoré et Abdel Joudi. Dans l'un des appartements de cet immeuble à Levallois-Péret, tous les locataires ne sont pas les bienvenus. Pas de Noir, c'est clairement ce qu'on peut lire sur la fiche détaillée du bien en location. Un document interne à l'agence immobilière sur lequel est tombé l'un des visiteurs du logement. Choqué, il en a tweeté le contenu. Des consignes discriminatoires contre lesquelles une association a porté plainte hier. La maison des potes a choisi d'aller immédiatement en justice pour obtenir du procureur de la République qu'il fasse les interrogatoires. Pendant que l'agent immobilier n'a pas encore bien organisé sa défense, pendant qu'on peut encore faire des perquisitions, pendant que la propriétaire, elle non plus, n'a pas encore bien organisé sa défense, c'est tout de suite qu'il faut entendre ces gens par la police pour pouvoir les faire comparaître après devant le tribunal correctionnel. Le propriétaire du logement et le directeur de l'agence Laforêt risquent jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. C'est la peine encourue pour utiliser des critères de nationalité et de couleur de peau. Des méthodes pourtant très courantes selon la maison des potes. En interne aux agences immobilières, ce genre de message est très fréquent. Quand on attrape enfin un agent immobilier qu'il compare dans le tribunal et qu'il est contraint d'avouer sur la base de ce type de documents, alors là, ils avouent des choses terribles. Je pense à un agent immobilier qu'on a fait condamner à Paris dans le 15e et qui dit, écoutez, 80% de mes propriétaires ne veulent pas louer au noir. L'agence en question est fermée depuis hier. Le compte officiel du groupe a présenté ses excuses sur Twitter. C'est le procureur de Nanterre, saisi de l'affaire, qui devra juger s'il ouvre une enquête.